bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre tdj votre tirage du jour sentimental quels vont être les prochains événements sentimentaux pour vous et bien c'est ce qu'on va regarder ça peut se passer dans les jours à venir ou voilà quelques temps plus tard voilà je vais partir sur les prochains événements sentimentaux pour vous pardon tirage à 13 cartes d'accord je le dis pour tous ceux qui nous rejoignent et pour faire ce tirage je vais utiliser l'étoile du soleil alors avec l'étoile du soleil d'angèle lumière divine qui a aussi sa chaîne youtube ok allez on est parti alors tac je baisse un petit peu tout ça là voilà alors les guides c'est vous plaît quels sont des événements les prochains événements sentimentaux à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo il y a quelqu'un qui va partir en voyage en escapade en week-end peut-être qu'on va vous proposer une escapade un petit peu pour sortir de la routine pour prendre l'air pour s'aérer pour se ressourcer enfin voilà bon le printemps s'y prête donc voilà vous pouvez recevoir la proposition de la personne de votre coeur là de partir en week-end et ça va vous faire le plus grand bien c'est un voyage plutôt agréable on a la pyramide un pyramide de la réussite l'Egypte donc ouais ce sera un voyage plutôt réussi mais en plus un voyage qui peut vous permettre de vous élever spirituellement qui bizarrement cette escapade peut vous emmener à un endroit où vous avez déjà vécu et donc faire remonter des vies antérieures ok donc ça c'est possible ou alors vous allez avoir envie de faire une escapade moi j'ai un pote qui fait ça c'est une de mes âmes soeurs qui fait il a appelé son truc les chemins initiatiques et en fait il propose aux gens de les emmener sur des endroits où qui sont qui sont bourrés d'histoires et qui sont très énergétiques d'accord donc là en l'occurrence on ressent beaucoup les vibrations etc c'est génial son truc c'est super bien fait ça se passe en Ardèche je sais pas s'il a mis son machin sur internet mais c'est les chemins les chemins initiatiques bon faudrait que je revérifie exactement comment il a intitulé son truc mais si vous êtes dans la région de Drôme Ardèche Rhône enfin n'hésitez pas à regarder un petit peu parce que c'est hyper hyper intéressant et en effet on ressent énormément de choses et on ressent on ressort grandi de ce genre de ce genre d'expérience donc peut-être que vous allez soit atterrir dans un lieu lors de cette escapade comme quoi il n'y a pas de hasard où ça va vous faire vraiment remonter des souvenirs d'une vie antérieure vous allez avoir l'impression que vous connaissez le lieu alors vous y avez jamais foutu les pieds en tout cas dans cette vie-ci parce qu'en fait si vous y avez déjà mis les pieds c'était lors d'une vie antérieure soit ou alors voilà ça peut être un week-end un petit peu comme ça spirituel une formation lors d'un week-end enfin voilà les chemins initiatiques voilà ce genre de choses ou en tout cas vous allez vous élever c'est chouette ça c'est super week-end ça alors les guides quels sont les prochains événements sentimentaux pour tous et toutes celles qui regardent cette vidéo là c'était du message annexant d'accord hop allez je vais procéder à la coupe ah ça a voulu couper et j'ai raté le coche non c'était là on a la télépathie le lien d'âme la transmission de passé de pensée transmission de passé ouais ça c'est marrant transmission de passé donc j'ai fait un lapsus révélateur donc il y a des réminiscences clairement de vie antérieure entre vous et la personne de votre coeur je dirais presque votre moitié là votre autre parce qu'ils sont vachement là dedans cette semaine les guides je vous avouerai franchement vivant la semaine prochaine pour changer un petit peu de sujet mais ils sont vachement là dedans ils sont vachement là dedans ils veulent absolument faire passer des messages par rapport à ça en tout cas moi cette semaine ça a été que ça tout au long de la semaine si vous avez suivi mes vidéos c'était impressionnant on était là dedans quoi on était là dedans donc transmission de passé il n'y a pas de hasard l'apsus révélateur oui il va y avoir des réminiscences de vie antérieure entre vous et quelqu'un en particulier qui peut être une âme soeur votre flamme jumelle un partenaire de vie avec lequel vous avez déjà été lié dans une vie antérieure ok et c'est quelqu'un avec qui pour l'instant vous êtes en désaccord c'est quelqu'un qui peut vous tourner le dos c'est quelqu'un avec qui vous êtes en distance en silence radio mais mine de rien il y a le lien d'âme qui s'active ça vous permet c'est un petit peu comme vendredi je vous avouerai franchement où on était vraiment en plein milieu du parcours de fj de flamme jumelle ou en début de parcours au moment où il y a la séparation avec le jumeau qui vous tourne le dos qu'il y a la blessure d'abandon d'abandon qui se réveille clairement qui cause pas mal de larmes c'est très douloureux comme passage dans un parcours de flamme jumelle vous avez toute ma compassion vraiment je l'ai vécu donc vraiment c'est pas facile mais ça passe ok voilà on reste debout ok et là on est en plein dans la séparation mais mine de rien mine de rien cette séparation elle est nécessaire pourquoi pour travailler le lien à distance et pour travailler la télépathie justement et travailler l'amour absolu et inconditionnel quelles que soient les décisions de son autre et quand je parle d'autre là je parle de l'autre moitié ok quand on a un couple sacré l'autre et l'autre moitié voilà quel que soit le parcours voilà on va partir sur les couples sacrés le sacré ça voilà c'est partenaires de vie et âme sœur qui sont censés être ensemble former un couple sacré et les femmes lui-même ok là en l'occurrence vraiment ça sert à ça donc c'est nécessaire c'est pas facile on sait ça nous arrange carrément pas mais c'est nécessaire il est ô combien nécessaire d'accord donc mine de rien ce que je peux vous dire c'est quand bien même vous soyez en désaccord parce que ça peut ça peut se terminer aussi comme ça désaccord on se tombe le dos on n'est pas d'accord on est fâché on se reproche les mots de la terre entière en attendant vous pensez énormément à l'un et à l'autre comme vendredi je vous mettrai en lien d'accord en lien de cette vidéo ok alors du coup quels sont les prochains événements parce que là ça pense à l'un et à l'autre ça se tourne au dos pour l'instant c'est en désaccord mais du coup qu'est-ce qui va se passer les guides s'il vous plaît alors je vous rappelle dans la barre d'infos sous la vidéo vous avez mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi et puis vous avez également le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations d'accord je fais pas mal de pub quand même pour les collègues j'en ai fait là cette semaine pour tarot hebdo pour angel lumière divine pour nat 0201 voilà donc j'estime que moi aussi j'ai le droit de faire aussi de dire aussi ce que je fais et de vous signaler en milieu de vidéo parce que vous n'êtes pas nombreux à regarder jusqu'à la fin que je fais des choses aussi pour ça je suis pas une ingrate je dis à chaque fois mes sources allez on est parti alors on va commencer par quoi ce soir on va commencer par le papillon le changement de la transformation où elle sert à ça la séparation par rapport à la coupe on l'a vu vous êtes en séparation avec votre autre mais ça sert à ça ça sert à évoluer à se transformer à vraiment d'accord et à devenir la meilleure version de soi même ensuite on poursuit avec quoi l'amour sincère éternel et infini qu'est ce que je vous disais les élevations toutes depuis le début de la semaine ils sont dans les couples sacrés donc c'est tout c'est comme ça cet amour là ce lien d'âme là il est même si vous engouler à votre autre même si lui dit ah et dis donc toi tu me dis avant mais pourquoi tu vois pas les choses de ma manière à moi ça m'arrangerait bien voilà mais ça c'est l'ego qui parle mais on y passe tous on vous dit on y passe tous et comment ça se fait que tu vois pas les choses ah bah parce que dans un parcours de flammes jumelles le chaser est le porteur de la mémoire mais pas l'autre mais pas le runner donc c'est normal qu'il n'y ait que le chaser qui s'en souvienne mine de rien de toute façon cet amour là dure depuis l'éternité et pour l'éternité c'est tout c'est comme ça c'est voilà donc on n'arrive pas à détester son genou si vous arrivez à détester mais quoi qu'il se passe honnêtement quoi qu'il se passe on est incapable de détester l'autre incapable on peut lui en vouloir on peut pas être d'accord on peut lui faire des reproches dans sa tête en disant ouais dis donc t'as pas bien assumé tu m'as tout foutu sur le dos voilà par exemple en disant ouais c'est bien mignon enfin voilà mais là tu mets tout sur le dos il t'assume rien quoi enfin bon c'est mignon mais c'est pas très 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 courageux par exemple par exemple mais on peut pas le détester on ne peut pas ça en va pas à ce point là c'est mais vraiment pas quand on est dans ce genre de parcours l'autre c'est l'autre moitié d'accord et partenaire de vie c'est pareil au fond nous il y aura toujours de l'amour quand on sait que l'autre est vraiment un partenaire de vie voilà on ressent comme sa moitié on peut voilà l'amour il est éternel on a cette sensation de toute façon que ça dure depuis toujours et que ça durera pour toujours ok donc on est là dedans mais mine de rien bon les guides s'axent vachement là sur les couples sacrés on va les laisser faire un peu cette lumière là parce que j'ai le soleil qui revient alors qu'est ce qu'on a on a la femme qui pense à vous bah ouais vous pensez beaucoup mais là en l'occurrence vous avez vous pensez énormément à l'un et à l'autre on est dans les mêmes énergies que vendredi vous pensez énormément à l'un et à l'autre pendant cette phase de transformation pendant cette phase de séparation où l'un et l'autre vous êtes en train d'évoluer de vous transformer vers la meilleure version de vous même ok et vous pensez à l'un et à l'autre c'est normal en plus on a vu le lien télépathique le lien par la pensée la transmission de pensée d'accord donc c'est tout à fait normal c'est quelque chose de naissant il y a le bébé il y a quelque chose de naissant il y a quelque chose non ça me fait sourire vous savez oui d'accord j'ai eu un message pour moi mais que je garderai pour moi ça fait partie de mon jardin secret à moi moi aussi je pense à toi voilà je vais lui répondre moi aussi je ne t'ai pas oublié moi aussi je pense à toi donc on a quelque chose on a quelque chose de naissant je dirais que en tout cas cette évolution pour moi elle est quand même assez récente le fait de travailler la télépathie le ressenti etc ça peut être quelque chose de de naissant de récent mais qui ne demande qu'à grandir comme le bébé c'est pareil c'est le même principe ok bon bah super super ou alors vous êtes des bébés couple aussi on peut être chez les bébés couple là on a la nouvelle rencontre ouais pendant cette phase là pendant cette phase de séparation je dirais que leurs rencontres elles vont être tout aussi importantes parce qu'elles vont vous permettre de devenir la meilleure version de vous même et quel que soit le parcours partenaire de vie âme sœur flammes jumelles etc vous pouvez très bien avoir des petites histoires d'amour qui sont nécessaires d'accord voilà c'est la nouvelle rencontre quelque chose de naissant qui c'est nécessaire et c'est nécessaire ces gens là de toute façon qui vont croiser votre chemin vous allez forcément leur apporter quelque chose mais ils vont également vous apporter quelque chose quel que soit le temps que ça dure d'accord donc en même temps vous ça veut signifie quand même que vous êtes un petit peu après la phase de critique de vendredi clairement comme quoi les guides me font un truc très chronologique là vous êtes après la phase de vendredi où c'était les grosses larmes où on était vraiment dans le manque de l'autre ça peut c'était lui personne d'autre etc etc et finalement il y a d'autres possibilités vous êtes en train d'ouvrir les yeux il y a d'autres possibilités puis vous vous dites mais si ça se présente sur mon chemin c'est qu'il y a une raison et c'est que j'ai des choses à vivre avec ces gens là et vous allez les vivre et vous avez bien raison c'est comme ça que ça marche donc c'est parfait ce qui signifie que vous travaillez l'enfin et l'accueil très bien mais par contre ce sont des rencontres éphémères ce sera léger ouais et c'est normal et c'est normal ça restera léger mais mine de rien ça va vous faire avancer et ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et de travailler sur cette blessure d'abandon que vous avez subi de la part de l'autre moitié d'accord donc tout est normal et ça reste des bons moments vous inquiétez pas allez-y c'est des super moments quand même alors on a Venise le romantisme c'est peut-être bien là qui va vous emmener en escapade de l'amour léger là ouais vous avez besoin de romantisme vous avez besoin de passer un bon moment vous avez besoin de légèreté vous avez besoin voilà à Venise la ville romantique par excellence vous avez envie de quelqu'un prenne soin de vous fasse ça bien enfin voilà quoi vraiment et ça va arriver un prochain événement là il y a vraiment un week-end d'éphémère une nouvelle rencontre un très bon moment quelque chose de très éphémère quelque chose qui va se passer sur l'instant mais qui sera très agréable donc très bien tant mieux c'est très très bien ça va vous faire chaud au coeur alors c'est un événement qui peut se produire cet été pendant vos vacances ça peut être un flirt de vacances clairement donc voilà mais en tout cas c'est quelque chose de très chaleureux c'est quelque chose qui va vraiment vous remettre du soleil dans le coeur c'est quelque chose qui va vous aider à vous aimer vous même par vous même d'accord donc très 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 bien c'est parfait profitez-en c'est merveilleux ça me rappelle un des week-ends que j'ai passé l'année passée alors on a l'ennemi l'attaque la personne fausse bon alors peut-être que l'autre moitié est encore avec des énergitières c'est avec des énergitières ce qui vous envoie toutes les mauvaises pensées du monde ça peut arriver c'est pas bien grave mais justement je dirais que du coup ça va vous permettre vous allez en fait si vous êtes focalisé sur l'autre moitié d'accord sur votre partenaire de vie vous allez d'autant plus ressentir les mauvaises pensées que les énergitières ce qu'on va avoir à votre rencontre parce que l'objectif des énergitières c'est que vous ne surtout vous n'arrivez pas à vous réunir et c'est toute la difficulté d'ailleurs du honneur de dire mais c'est moi qui décide c'est pas vous c'est ma vie voilà c'est je vais je vais vers ma vérité voilà c'est son challenge clairement c'est son challenge donc ça prend le temps qu'il faut mais les énergitières celles elles sont là pour justement pousser l'autre dans ses retranchements et donc bien évidemment elles ont de très mauvaises pensées pour vous ça c'est une évidence si vous êtes focalisé sur sa situation à lui à l'autre moitié qui n'est pas encore prêt à se réunir à vous vous allez ressentir d'autant plus fortement ces mauvaises énergies et ça va vous plomber clairement ça va vous plomber bon ces personnes là qui vont arriver dans votre vie de manière éphémère pour vous aider à passer de très bons moments pour vous réchauffer le coeur pendant que vous êtes avec ces personnes là vous ne pensez plus à la situation et au parcours de couple sacré dans lequel vous êtes d'accord ça inclut l'AFJ mais pas seulement et donc vous ressentez du coup beaucoup moins ces mauvaises pensées et vous vous requinquez quoi et vous revenez plus fort pour pouvoir affronter et même laisser couler et que ça passe à 10 000 km au dessus de votre tête les mauvaises pensées qu'on peut envoyer à votre égard elles servent à ça aussi également ok donc c'est très bien bon et ça demande du temps ça demande de la patience et des parcours qui sont longs qui sont difficiles c'est l'argent pour lesquels on vous met des quatre heures sur la route parce que nous on a faim quoi donc on va vous mettre des quatre heures sur la route vous inquiétez pas on vous met des quatre heures sur la route des très bons quatre heures c'est des bons gâteaux je vous le dis d'accord donc très bon quatre heures parce que l'univers c'est très bien que c'est des parcours qui sont extrêmement difficiles et qu'on voit pas vous laisser sans amour habitable mais tard donc temps en temps on vous met voilà un bon petit week-end un petit moment de vacances de la douceur de l'amour voilà c'est très éphémère vous le savez vous savez que vous n'allez pas faire votre vie avec cette personne là justement c'est réciproque cette personne c'est également qu'elle fera pas sa vie avec vous enfin voilà tout est calculé de manière à ce que personne ne souffre mais que tout le monde en récupère du réconfort et récupère des forces dans ce parcours qui est extrêmement difficile d'accord ça peut être juste des moments de tendresse d'ailleurs ça peut être juste des petits cas des des vraiment on se prend dans les bras de l'un de l'autre on se caline on se cajole voilà mais ça fait tellement du bien d'accord donc vraiment voilà ne vous inquiétez pas l'univers met des quatre heures sur la route pour pas qu'on soit affamé hein donc c'est très bien on a de quoi manger alors je vais me faire marrer plus on a encore on a les femmes qui se sentent seules bien sûr ça peut être voilà ça me fait penser aux chasseurs je vous avouerai franchement c'est les énergies féminines qui peuvent se sentir un peu seules mais du coup vous inquiétez pas ou complètement célibataire du coup dans ce genre de parcours où son autre lui a tourné le dos quand je parle d'autre je le rappelle je parle de moitié et l'univers va lui offrir un beau petit quatre heures et un très beau moment et ce sera parfait bon elle a l'impression que la situation elle est figée ça me rappelle l'hiver ressort beaucoup là hein cette semaine c'est pas la première fois que la carte de l'hiver ressort que ce soit dans mes tirages sentimentaux ou dans mes tdj ça fait la troisième fois qu'on sort l'hiver donc pourquoi parce que là la féminine et ceux qui sont concernés par ce tirage ils ont vraiment l'impression que la situation n'évolue pas qu'elle est stagnante qu'il n'y a rien qui avance et que l'autre fait du sur place et que c'est de plus en plus glacial et que on n'est même pas à Chamonix en plein l'hiver non là on est en plein pôle nord il n'y a même pas des imites ni un os polaire partenaire compagnie quoi franchement on est plutôt là dedans donc du coup voilà c'est la raison pour laquelle faisant la demande à l'univers faut pas hésiter moi c'est ce que je faisais et à chaque fois ils m'ont mis quelqu'un ils m'ont mis un quatre heures voilà justement ils m'ont mis des quatre heures sur la route il y a eu je me souviens d'une fois c'était il y a deux ans en arrière il y a deux ans en arrière je commençais à fulminer parce que ça m'arrive je suis une râleuse professionnelle en même temps je suis française un français qui râle pas s'il n'est pas français on est les champions du monde alors faut bien qu'on honore notre réputation donc moi je suis une râleuse professionnelle et même envers l'univers ça m'arrive je peste mais mon dieu et du coup je râlais j'en ai marre j'ai besoin d'amour envoyez-moi des câlins envoyez-moi de la tendresse et c'est arrivé une semaine après quoi non mais c'est véridique et j'étais en mode je râle mais j'ai demandé j'ai demandé j'ai reçu et j'ai pas demandé quelqu'un en particulier mais j'ai demandé j'ai reçu et j'ai eu du coup un moment de tendresse voilà qui a duré qui a duré le temps des vacances beaucoup de tendresse et ça m'a requinqué et c'est bon et puis après je suis revenue et puis en avant guéguen voilà vraiment bien non je suis pas pour le club de foot pour les messieurs qui me regardent là non je m'en fous du foot je vous le dis ça ne m'intéresse absolument pas je serais plutôt rugby moi vous avouerez franchement mais voilà donc en voulant à notre tirage parce que là je parle dans tous les sens demandez à l'univers n'hésitez pas vous vous sentez seul le coeur froid demandez à l'univers je veux de l'amour j'ai besoin d'amour ils vont vous en envoyer voilà j'ai envoyé moi de l'amour même j'ai besoin de l'amour envoyez moi de l'amour voilà ils vont vous en envoyer vous allez voir vous avez vous allez passer un super moment et ça va vraiment vous recomper et ça va être la renaissance ça non mais c'est fou mais c'est vraiment ça et du coup ça va être le printemps et la renaissance et on est reparti pour un cycle jusqu'au moment où il y aura de nouveau une petite phase on down un petit peu en bas un petit peu on don'tsie ce qui est normal ce qui est normal ça fait partie du parcours eh ben vous refaites la demande et même en râlant ça marche voilà hein d'accord voilà je peux vous le dire moi j'avais râlé donc j'avais râlé 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 et c'est arrivé hein ok donc faut pas hésiter ils sont là pour ça à partir du moment où vous respectez le libre arbitre hein toujours 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 moi j'ai inclus personne je leur ai dit j'ai besoin de recevoir des câlins j'ai besoin d'amour et ben ils m'ont envoyé ils m'ont mis quelqu'un sur ma route qui m'a donné ce que j'avais besoin au moment j'en avais vraiment besoin voilà clairement et ça a pris tellement l'affaire ça a été de la tendresse c'est voilà on peut se faisait des câlins tous les soirs mais des câlins une étoile j'allais pas jusqu'au câlin trois étoiles mais ça m'a fait grave du bien quoi ça m'a fait et à l'un et à l'autre voilà tous les deux on en avait besoin donc ça tombait bien et en même temps cette personne c'était pas du tout l'homme de ma vie et j'étais pas la femme de sa vie on le savait on le savait il y avait pas besoin voilà et pas besoin de tergiverser mais ça nous a fait du bien et le temps où on était ensemble ça nous a fait du bien ça nous a requinqué tous les deux et je l'avais j'avais fait la demande à l'univers une semaine auparavant vous voyez donc voilà faut pas hésiter ça marche voilà n'hésitez pas ça marche ça marche ça marche allez je vous embrasse très fort pour ma part passer un j'allais dire passer un bon week-end ben non c'est la fin du week-end moi je vous donne rendez vous dès demain matin là pour votre prochain tirage sentimental je vous embrasse tous très très fort au les coeurs allez-y et faites vos demandes à l'univers qui ne demande qu'à les exaucer n'oubliez jamais que vous méritez le meilleur allez je vous embrasse très fort ciao ciao